de ce livre. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu en votre regard, ayez la Bible pour plus haut de la Bible. Allez bien. Tout est écrit à l'esprit de Dieu, utile pour corriger, pour combler, pour instruire, afin que nous soyons accomplis pour notre bonheur, pour sa vie, après sa vie. Maintenant, je disais, certains ont une approche, disons mystique. Quand ils sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre la Bible et ils vont ouvrir des passages au hasard pour trouver une solution par rapport à leur problème. Mon ami, cette approche est à prostrir. Imaginez un peu que tu tombes dans le passage où il est écrit, Matthieu 27, 5, et Judas alla se battre. Tu vas dire, oh voilà, Dieu m'a reconnu. Je vais me suicider. Tu vois? Ou Isaac allait sacrifier son fils. Tu vas dire, je vais commencer à sacrifier mes enfants pour voir la solution à mon problème. C'est aposté. Les paroles de Dieu sont d'apprendre un message pour nous amener à progresser tout simplement, spirituellement, dans notre relation, dans notre communion avec Dieu. Et si nous avons des problèmes, si nous avons des soucis, ce n'est pas le moyen de la prière. La Bible dit qu'entre toutes les choses, nous devons rendre grâce à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Car la paix de Dieu, qui suffise tout entendement, gardera nos cœurs et nos conseils dans le Christ Jésus. Et que peut-être pas Dieu utilise, se servent aussi des épreuves, des difficultés de la vie. Mais pour esthéoriser, bien évidemment, notre vraie nature. Notre vraie nature est révélée quand nous sommes en point aux difficultés. Écoutez ce que Ecclésiastes dit. Ecclésiastes verset 12, verset 13 à 14. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit, crains Dieu et gardes ses commandements. Car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu amènera tous deux en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiastes, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un roi. Il est accessoirement le fils de David, un bâtisseur. C'était un scientifique. Il était riche. C'est le roi le plus glorieux que le monde ait jamais connu. Jésus va parler de lui en disant qu'il n'y en aura plus d'autres. Comme cet homme. Il a 800 femmes, 300 concubines. Il a bâti des maisons. Il a goûté à toutes les folies que nous pouvons connaître. Mais regardez la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Regardez ce qu'il écrit. Il s'est repenti. Certains, souvent, prennent salement pour justifier leur dérèglement, leur péché. En disant, oui, salement avait 700 femmes, donc je peux avoir autant de femmes que je veux. Non, mais regardez ce qu'il dit à la fin. À la fin, il s'est repenti. Parce qu'il n'a pas trouvé. Il écrivait, il voulait dire toutes ces choses pour nous savoir qu'est-ce qui peut être bon pour l'homme. Et il n'a pas trouvé la satisfaction dans ce qu'il faisait. Raison pour laquelle il dira, voilà ce que doit notre homme craindre Dieu, tout simplement, et obéir à ses commandements. Car Dieu amènera tous deux un jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il y a des gens qui agissent dans la discussion. D'autre part, quand ils veulent faire une bonne action, ils n'agissent pas visibles. Et d'autre, le fond, c'est de manière visible. Aussi, c'est la même chose avec le péché, la pratique du péché. Certains, on peut les voir, le péché, manifestent, quand on les voit. Et nous, quelque part, nous jugeons ce qu'on voit, on libère. Elle est comme si, elle est comme ça. On parle des défauts de la personne. Mais aussi, à d'autres, c'est, on ne peut pas voir, c'est fait dans la discrétion totale. Mais l'écriture nous dit que tout ce que nous faisons, que ce soit publiquement ou dans le secret, Dieu amènera tous deux un jugement. Ce que nous faisons paraîtra le jour du jugement. Nos motivations, chers franceurs, dans cette terre, nos désirs, tout ce que nous pratiquons dans le secret, que personne ne connaît, même dans les couples, que personne ne connaît. Seul tu sais. Mais ces choses paraîtront le jour du jugement. Non pas que Dieu veuille juger l'homme. Voyez, il y a des œuvres de Satan. La Bible nous parle des œuvres de Satan, mais aussi de l'autre côté des œuvres de Dieu. Et si nous n'avons pas Dieu, nous allons pratiquer les œuvres de Satan, notamment le péché. Alléluia. Nous allons pratiquer le péché. Alléluia. Et ici, pour sortir des œuvres du malin, nous avons besoin d'être récréés en Christ. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, disent que nous sommes l'ouvrage de Dieu. On a été reformés par Dieu. Chers franceurs, l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour nous. Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les œuvres de justice, les œuvres de sainteté. C'est Dieu qui bâtit l'homme nouveau en nous. Et Philippiens 1, toi, dira, je suis persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle, que celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite au jour du Seigneur. Dans l'œuvre de Dieu, quand nous, il se revêt à nous et continuons si Christ n'est pas encore venu. Parce que dans la Bible, il n'est pas le jour de son retour. Mais nous pouvons quitter ce monde comme démence qui nous a quittés, sans voir la venue de Christ. Voyez ? Mais il faut que quittant ce monde, que nous restions dans sa main. Alléluia ! Que nous restions dans sa main. Alléluia ! C'est pourquoi l'Apocalypse, vous nous lisez au passage, l'Apocalypse dit, Apocalypse 13, 14, 14, il dit, « Et puis une voix venant du ciel, vivant, écrit bienheureux, les morts qui meurent dans le Seigneur, dorénavant, oui, vivent l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Nous nous reposons de nos travaux. Le maître peut plus travailler, un peu plus rien faire, un peu plus servir son mari. C'est ça, nos travaux. Nos œuvres les suivent. Ce n'est pas l'égalisation qu'il aurait pu faire s'il a réalisé des choses au milieu des entreprises, ses assurances. Non, ça ne peut pas la suivre. Ce sont les œuvres que Christ a bâti dans son cœur, dans son âme, qui vont la suivre, qui paraîtront ce jour. Et de toute façon, vous savez, le jugement, il y a eu un jugement avant, ce jugement avenir. Jésus a été jugé à la croix. Donc la croix de Christ, ça nous parle aussi du jugement. Et ce jugement est aussi fort que celui que nous devons connaître dans l'avenir. Qu'est-ce qui a été jugé à la croix ? C'est le péché. Il est mort pour le péché des hommes, ou il est mort pour le péché de l'humanité. Dieu a condamné le péché dans la chair en Jésus-Christ. Il est mort pour nous délivrer de la puissance, de la pratique même du péché. Et pour cela, on n'est pas délivré parce qu'on entend uniquement cette parole, parce qu'on connaît cette parole, mais il faut qu'on vienne à la croix. La croix, c'est le rendez-vous de tous les êtres que Dieu donne à tous les êtres humains avec lui, chez François. La croix, c'est l'instrument de torture. Aucun péché ne peut résister. Parce qu'à la croix, il n'est pas seulement en question du sang. Il y a le feu qui purifie Chère François. Un feu spirituel qui va venir purifier notre vie. Il y a un feu spirituel qui va venir briser l'échelle de malédition, de possession, d'un goutement qui est passé dans notre vie. En même temps, débarrassé de l'œuvre du diable, des œuvres de Satan, le Seigneur ne nous laisse pas vide. Parce que si notre corps est vide, le malheur doit revenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous cède de son saut. La Bible nous parle du saut, le saut de l'esprit. Est-ce que vous avez reçu l'esprit de Dieu le jour où vous avez cru ? L'apôtre Paul dit dans le livre de Romain, chapitre 8, verset 9, que si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Tu peux appartenir à une congrégation, faire partie d'une fédération, être membre, militer dans un mouvement, l'Église. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu n'appartiens qu'à Christ. Pour appartenir à Christ, on a besoin de l'Esprit Saint. Alléluia ! C'est le saut, le plage même de notre salut. L'Église dit que nous sommes cédés par l'Esprit pour le jour du rachat, le jour de la rédaction, le jour où il viendra. C'est le saut de l'identification, le saut de la reconnaissance. Et nous ne pourrons entendre le son de la trompette. Parce que l'Église dit qu'au son de la trompette, à la voix de Natan, les morts en Christ vont ressusciter. Ça dit qu'on ne peut entendre la voix de Dieu que par l'Esprit. Et pour cela, il nous faut non seulement demeurer dans la foi, être persévérant dans les voies de Dieu, mais aussi mourir dans la foi. Il faut qu'on puisse entendre le son. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fera entendre ce son. Il faut voir ce corps retourne à la terre et l'Esprit retourne à Dieu. Il faut être jugé. Ce n'est pas pour rentrer au paradis. Parce qu'il y a deux. Il y a deux destinations. La Bible nous parle du lac de feu. C'est une réalité. C'est communément appelé l'enfer. Mais le mot enfer, ça n'existe pas dans la Bible. Ça a été prêté au paganisme grec et romain. Ça parlerait plutôt des régions. Mais il y a un lac de feu. Mais aussi de l'autre côté, nous avons le paradis, la félicité, la gloire. Pour tous ceux qui seront trouvés fidèles, chère François, le Seigneur le dira « Ah, bon, on est fidèle, c'est avec eux. Pas la joie de ton maître. » Maintenant, moi, je ne connais pas les critères de jugement. Voyez, nous, nous avons vite fait de porter des jugements actifs sur des personnes. Il est comme ça. Il est comme ça. Elle est comme ci. Elle est comme ça. Nous avons vite fait de porter des jugements actifs sur des personnes, de condamner, d'accuser, d'exclure, chère François dans le Seigneur. Personne ne connaît les critères de jugement. Personne ne connaît qui sera sur le cas. Personne. Parce qu'en fait, les voies de Dieu sont insondables et ses jugements sont incompréhensibles. Et nous, les êtres humains, nous ne voyons pas à la manière de Dieu. La vision que nous avons sur les choses n'est pas la même avec Dieu. Là, Dieu le voit le mal, Dieu le voit le bien. Donc, raison pour laquelle il nous faut éviter de vite juger, de vite étiqueter, de vite cataloguer, chère François. La Bible nous incite à nous juger nous-mêmes. Alléluia. Je vois que chacun a quelque chose à se reprocher. Vous savez, on a fait venir un jour Jésus. En dirant des chants du mystère sur la terre, on a mis les femmes en flacard de l'adultère. Mais l'adultère, ça ne se cremet pas. Sauf où était l'homme. On a fait venir la femme, elle a commis la lumière. Et Moïse, la gloire, nous dit que nous allons lapider les femmes. Toi, qu'est-ce que tu nous dis ? Vous savez, Jésus, depuis qu'il a baissé la tête, il s'est mis avec lui, il partait chez François. Il n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que, sur l'occupation romaine, il y avait une puissance en tout cas. Rien. César, la Palestine était en pressionade. Et sur l'occupation romaine, les Juifs n'avaient pas le droit de lever même sa main sur un cheval. Il fallait demander l'accord du gouverneur de Rome. Et si Jésus tentait de dire, oui, voilà, lapider, ils allaient non seulement dire, mais voilà, il a reconnu que nous sommes les gardiens de la loi de Moïse. En même temps, Jésus aurait des problèmes avec Rome, notamment à François. Depuis par les Casso par le roi se réunir, Il a écris par terre et il leur a dit, quand il s'est levé… il leur a dit, que celui qui est sans péché jette la première pierre sur cette chale. Et... L'ironie du sort est que tout le monde avait disparu, parce qu'ils étaient appuisés dans leur propre conscience. Pour ceux qui étaient là-hier, je vous ai parlé de la conscience, la foi de Dieu, en disant que nous n'avons pas besoin d'appartenir à un courant religieux pour savoir que mal dit voler, tricher, violer, c'est pas bon. Dieu a mis toute conscience. Il y a les œuvres de la loi inscrite dans le cœur de l'homme. Alléluia. L'homme sait quand il fait mal. L'homme sait c'est qui le mal et le bien. C'est une capacité que Dieu en nous a. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit les critères de jugement, je ne les connais pas. Mais Dieu nous donne la possibilité, chers processeurs, pour échapper au jugement avenu, d'accepter le jugement de la croix, sa vie. Il rentre en tout Christ dans notre vie comme notre sauveur. Notre sauveur, parce qu'il a le pouvoir, la capacité de nous sauver maintenant. Il nous sauve dans l'avenir. Il va conserver notre esprit pour le jour qu'il viendra enlever son Église, en même temps comme Seigneur. Parce que l'homme n'a pas été créé pour que le péché, le monde, les systèmes, les modes dominent dans sa vie. Si on est dominé, ça veut dire qu'on est esclave. L'esclave a une volonté. Voyez-vous ? Tout esclave a une volonté. Ce n'est pas parce qu'on est esclave qu'on n'a pas de volonté. Même l'esclavage qui a été pratiqué aux États-Unis, c'est ce qu'ils avaient une volonté. C'était on voulait fuir. La volonté de l'esclave, c'est de fuir peut-être son maître, et celle du maître, c'est de rattraper son esclave. Parce qu'il lui est utile. Voyez ? Mais Dieu, le Seigneur, nous délivre, nous délivre de l'esclavage habituel pour nous donner la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas coucher avec n'importe qui. Faire une bonne croix. Non ! La vraie liberté, c'est la capacité de vivre sans être soumis à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, notamment le péché. Voyez ? C'est ça la vraie liberté. Et c'est celle que Christ seul peut nous donner. Aucune religion ne sort. Aucune religion n'aimant plus personne. C'est Christ qui a donné sa vie. Alléouïa ! Et l'assertat dans notre vie marcha avec lui. Nous avons l'assurance que seul l'un des yeux aux réalités du Sida, nous les ouvrirons dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous couvrons les thèmes. Nous allons prier. Et puis, voilà. Donc, je vais en date. Le corps va partir. Je ne sais pas si quelqu'un après aura quelque chose à dire. Je ne sais pas. Voilà. Libre à vous. cturne Je devrais nous demander grâce avec Dieu je suis , j'ai pas tout seul pour manger grâce à Dieu. J'ai la douleur parce que tout à l'heure, on a demandé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour Clémence ? Personne ne s'est levé, même pour un témoignage. Clémence, c'était ma belle-sœur. Elle était ma belle-sœur. La parole de Dieu a dit tout à l'heure qu'il y a une femme qui avait péché et Jésus est venu. Et on a demandé à toutes ces personnes, si vous n'avez pas péché, si quelqu'un n'a pas péché, qu'il jette un premier pied. Moi, c'était une faiblesse. Elle était bien malgré tout ce qu'elle était. Pour moi, dites-le, dites-le, dites-le qu'elle était bien. Moi, j'ai ses faiblesses parce que j'ai connu moi des faiblesses. J'ai connu moi à quelque chose. Dites-le. Soyez reconnaissants. Si on n'est pas réconnissants, elle sera réconnissante. Quand on ne sera plus là, c'est tout ce qu'elle avait à dire. C'est tout ce qu'elle a fait. Je ne peux pas. Sous-titrage ST' 501 ...